Hello toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis allée dans un magasin normal parce que tout le monde en parle sur les réseaux. En premièrement, j'ai acheté des colles de la marque Got2B. Alors celle-ci, c'est une colle qui est soi-disant résistante à l'eau. J'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, en fait j'ai acheté sur AliExpress une perruque et je l'ai toujours pas customisée alors que ça fait des mois que j'ai acheté. Il faudrait que je le fasse mais je ferai ça dans une nouvelle vidéo et il me fallait forcément quelque chose pour le coller. Alors comme je m'y connais rien, j'ai essayé de regarder des vidéos de comment coller, comment customiser mais j'ai vraiment rien compris. Mais je sais qu'il y a ces colles-là qui ressortent beaucoup. Celle-ci, c'est une autre colle mais je sais pas ce qu'elle a de spécial par rapport à celle-là. C'est juste que c'est en spray. Si vous savez, vous pouvez me le dire en commentaire parce que je suis vraiment perdue. Mais de ce qu'il y a écrit, celle-ci c'est pour vraiment une longue tenue et que votre coiffure ne bouge pas. Ensuite, j'ai pris des choses essentielles comme ceci, des cotons et des cotons-tiges. Le prix de ceux-là, j'ai adoré, c'était quelques centimes. Il me semble que celle-ci c'était 70 centimes. Si j'oublie pas et celui-là, je me souviens pas. Mais en tout cas, il y a énormément dedans pour le maquillage ou pour les autres choses. Il m'en fallait. J'étais super surprise parce que j'ai vu la marque Révolution. J'adore cette marque mais à chaque fois, j'ai acheté en fait sur internet. Je crois que c'était sur Beauty Bay. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit oh mon dieu. Surtout que j'avais acheté les anti-cernes de la marque et j'en avais plus. Donc quand j'ai vu, j'étais là, j'ai sursauté dessus. Sauf que victime de son succès, il n'y avait plus beaucoup de couleurs. J'essayais de prendre des couleurs qui me matchaient un peu près. Donc voilà. J'ai pris ceci, c'est pour mon contouring. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est le Conceal & Define. Et je l'ai d'ailleurs mis du coup aujourd'hui là. Vous pouvez voir autour. La couleur pour le contouring que j'ai pris, c'est le C16. Je trouve que ça me correspond plutôt bien. Je n'ai pas l'impression que c'est un effet trop prononcé. Et je pense que je vais rester sur cette couleur là. Moi pour le nez, je ne fais pas un contouring énorme. Parce que tout simplement, je ne sais pas faire le contouring du nez. Je fais sur le nez, mais pas quelque chose d'incroyable. Je ne suis pas plus complexée que ça de mon nez. Je n'ai pas envie de faire genre. J'ai un nez super fin. Il y a des personnes qui font ça. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai pris la couleur C12. Alors je ne suis pas trop fan de celui-ci parce que moi mon sous-ton, il est plutôt jaune. Enfin je ne sais pas, ce n'est pas mon préféré. Par contre le Maybelline Fit Me, il est incroyable. Est-ce que vous pouvez voir, il ne veut pas zoomer sur le truc. Moi mon anti-cerne préféré de base, c'est de la marque Ella Girl Pro. Mais je pense que c'est maintenant celui-ci parce que je l'ai mis aujourd'hui. Donc je ne sais pas comment vous le trouvez. Mais je trouve que j'adore, c'est la bonne teinte il me semble. Je pourrais peut-être essayer de prendre un peu plus clair. Celle-ci c'est la teinte 40. Mais pour l'instant ça me va. Après moi quand je fais mon maquillage, je n'aime pas avoir un anti-cerne vraiment clair. C'est souvent à peu près la même couleur que le reste de mon visage. Moi ce que je fais, c'est que je prononce juste un peu plus sur le contouring. Parce que des personnes justement, ils mettent tellement l'anti-cerne super clair qu'après ça fait un peu fantôme, je ne sais pas, ça gâche tout le maquillage. Donc je préfère avoir la même teinte et comme ça, ça passe. Un petit zoom pour que vous voyez. J'aime bien regarder aussi le maquillage parce que quand tu le fais à la maison ou en dehors, ce n'est pas la même chose que maintenant quand tu le regardes en vidéo ou en photo. Des fois je fais des maquillages, je trouve que c'est beau comme ça. Et après quand je regarde en vidéo, je me dis, ah mais la couleur elle est bizarre ou non ça ne me va pas trop. Du coup, je vais regarder là, je vais montrer là. Comme ça quand je regarderai une de mes vidéos, je verrai si c'est quelque chose d'horrible ou pas. J'ai pris le fond de teint Fit Me de Maybelline New York. J'ai pris la teinte 350 caramel. De base, mon fond de teint c'est le Yuda Beauty et je voulais essayer un autre fond de teint. Et surtout un fond de teint un peu plus liquide parce que du coup pour l'été, j'avais envie de quelque chose de plus frais, de plus léger. Quand je mets le fond de teint de Yuda Beauty, ça reste vraiment beaucoup sur la peau. J'avais envie d'un fond de teint qui se mélange à ma peau. Et j'avais vu sur internet que celui-ci était vraiment dans ce type-là. J'ai pris le 350 caramel et c'est une bonne teinte pour moi je trouve parce qu'en plus de là, je l'ai mis aujourd'hui aussi. Donc ce que j'ai mis là sur ma teinte, c'est le 350 caramel et mélangé avec le fond de teint Yuda Beauty. Mais là je remarque qu'il est un peu foncé. Pour l'été, il est super. Mais du coup pour l'hiver, comme forcément moi je change beaucoup de teintes. Enfin, je ne change pas beaucoup de teintes mais en été, je bronze énormément et super vite. Et je peux changer de 2-3 teintes du coup en été et en hiver. Et je pense que je vais de nouveau aller à normal pour acheter une autre teinte, une tête un peu plus claire. Comme ça j'aurai la teinte hiver et la teinte été. J'ai pris la loose powder de chez W7. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se dit W7. Il y a écrit Banana Dreams loose powder. Je pense que ça doit être un espèce de dupe de la Banana Powder. Et j'avais un peu peur parce que je sais que c'est une marque qui fait beaucoup de dupe. Ce n'est pas vraiment une marque incroyable. Ce n'est pas comme du Yuda Beauty ou de la Fenty. Et j'avais peur justement que comme ça se met en dessous des yeux, que ça va en fait m'assécher le dessous des yeux. Parce qu'il y a des poutres qui font ça du coup. Comme le dessous des yeux, il est quand même assez fragile et la peau elle est plus fine. Mais en vrai de vrai, j'étais vraiment super surprise parce que non, ça n'a rien fait. Je l'ai mis encore une fois aujourd'hui. Et là, mon maquillage, ça date de plusieurs heures. Il doit être 21h et ce maquillage-là, il date depuis 8h du matin. Je ne sais même pas à combien je l'ai acheté. Je ne sais pas si elle était à 4€ ou à 7€. Mais c'est un dupe pas cher et qui tient la route. Par ailleurs de la marque Révolution, j'ai pris une poudre. Donc c'est celle-ci. C'est la Matte Base Powder. Donc c'est une poudre matte. Après, je ne l'ai pas beaucoup essayée celle-ci. Je ne peux pas trop vous dire. Parce qu'en fait, ce que je mets, c'est de la marque W7. Je préfère plutôt mettre celle-ci. Donc c'est vrai que celle-ci, je la mets ici, en dessous. Mais après, de temps à autre, je passe vite fait un coup un peu partout. C'est une teinte avec des sous-tons rouges. Alors que le mien, c'est le jaune. Mais je me suis dit, normalement, c'est une poudre. On ne devrait pas trop voir la différence. Mais je l'ai essayée 2-3 fois et ça allait. Quand tu n'as pas beaucoup de budget, je trouve que la marque Révolution, elle fait vraiment l'affaire. Parce que déjà, tu as de tout. Je trouve que les produits sont quand même assez qualitatifs. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de soucis. En avant-dernier, pour ma petite sœur, ce que j'ai acheté, c'est le bandeau maquillage. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un bandeau que tu mets, en fait, pour mettre tes cheveux en arrière. Comme ça, tu peux te maquiller tranquillement sans que tous tes cheveux te gênent. Ce qui est mignon, c'est qu'ils ont des espèces de petits pompons comme ça. Enfin bref, je savais qu'elle allait adorer. Du coup, j'ai pris celui-ci pour elle. Et enfin, le dernier truc que j'ai acheté, c'est un gloss. Parce qu'il faut toujours des gloss dans son sac. Et c'est de la marque W7. C'est un gloss basique. Il n'y a rien de phénoménal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501